Salut, ça y est c'est le moment, je vais vous révéler le contenu de la box Le Boudoir d'Octobre. Je le rappelle pour ceux qui découvraient ma chaîne juste maintenant, je suis la fondatrice de la toute nouvelle box Lifestyle dans laquelle on va retrouver différents domaines, de la mode, de la déco, de la beauté, des découvertes culinaires, il y a vraiment de tout, je mets à l'honneur des marques et des créateurs français. Pour cette édition d'Octobre, la box avait pour thème rêverie d'automne, le flyer que vous aurez peut-être découvert pour certains puisque je le mets à chaque fois sur Instinct, très beau papier que vous pouvez bien évidemment le garder en déco, mettre sous cadre. Nous avons le carton, c'est parti ! Je peux vous dire que la box est bien complète, toujours le papier de soie avec le stickers. On a 5-6 produits, allez-y, vous allez vite comprendre pourquoi. Je commence avec la petite gourmandise, il n'y a pas une gourmandise à chaque fois, de la marque Maison Gram qui fabrique plein de pop-corn de différents goûts. J'ai sélectionné la saveur, écoutez bien, caramel, beurre salé, chocolat au lait. Il s'agit de produits 100% naturels, il n'y a pas d'OGM, sans huile de palme, sans colorant, sans addisif, c'est hyper clean. C'est donc une fabrication française et plus particulièrement produit à hausserre. Et c'est absolument délicieux. Ben oui, évidemment, je goûte tout, je teste tout, comme je vous ai dit, avant de sélectionner les produits. C'est un petit avantage quand même. Chaque paquet est individuel, protégé, évidemment. Voilà, comme ceci. Voilà, petit pop-corn enrobé. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est très bon, très très bon. On continue avec une magnifique découverte. Souvent, on me dit, mais comment tu trouves tes marques ? Je cherche vraiment sur Instagram, sur Etsy. Ma soeur, comme je vous ai dit, m'aide, m'envoie aussi des adresses. Et je suis tombée sur cette créatrice, Julie de Tersac. Elle a réalisé un petit carnet de notes sur le thème compte. Regardez-moi cette beauté. C'est absolument magnifique à l'intérieur. Donc, ce sont des feuilles blanches. Au dos, des petits pois. Et nous avons sa carte avec toutes ses coordonnées. Évidemment, c'est elle qui a fait cette illustration. C'est imprimé vraiment en haute qualité. Et c'est un format de 10 par 14,5. C'est donc un format à 6. C'est une créatrice qui vient de Bordeaux. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur sa page. De toute façon, je mettrai le lien en barre d'infos. Parce qu'elle fait plein d'autres choses. Des bijoux également. C'est très très original, son univers. Je vais vous montrer une marque de cosmétiques. Je suis tellement contente d'avoir pu l'intégrer dans la box. C'est la marque Irisé Paris qui propose en fait le concept des palettes anti-gaspillage. Et enfin, moi, je le dis très souvent. Acheter des palettes, la plupart, les trois quarts, je n'utilise pas. Et là, en fait, c'est toi qui va choisir ce que tu vas mettre à l'intérieur. La palette est vide. Pas d'inquiétude, attendez, attendez un petit peu. Et c'est important de préciser que c'est une fabrication 100% française. Et c'est fait par les meilleurs laboratoires qui travaillent avec les marques les plus prestigieuses. Elle est hyper jolie. Ergonomique, regardez, petite forme arrondie. Elle est légèrement glowy, on va dire. La marque Irisé Paris. Et à l'intérieur, en fait, tu peux mettre, il y a le miroir. Nous avons le petit outil qui va te servir en fait à retirer le maquillage. Donc, tout est aimanté. On peut mettre des fards à paupières, des blushs, du fond de teint. Elle est très, très pratique. Et évidemment, je n'allais pas laisser cette palette vide. C'était un petit peu tristouné. Je vous ai ajouté un fard à paupières qui se trouve dans la collection. J'ai choisi un marronné cacao épicé qui va aller au plus grand nombre. Des fards qui sont sans silicone, sans conservateur. Et ce qui est bien avec la couleur que j'ai sélectionnée, c'est que ça s'adapte aussi aux sourcils des brunes. Voilà, ça c'est des petits boîtiers qui sont également jetables ou réutilisables en tout cas. L'ombre à paupières qui est aimantée. Évidemment, je pense que vous n'allez pas bien vous rendre compte. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, allez-vous bien voir. En fait, c'est un brun mat un peu chaud. En fait, j'ai remarqué que plus tu fais des petits passages et plus la couleur s'intensifie. C'est super joli. Et on a des petits reflets irisés. Et on a décidé avec la marque de vous offrir un petit code promo pour compléter tout simplement votre palette. Avec le code BOXLEBOUDOIR, vous bénéficiez de 10% sur l'ensemble de votre commande. Je vous ai fait une petite simulation en mettant le fard cacao épicé. En en mettant un deuxième, j'ai mis le fond de teint qui prend pas mal de place. Mais on ne peut mettre que des fards. Et perso, je trouve le résultat hyper sympa. Il nous reste deux produits, mais pas des moindres. Le bijou. Ce mois-ci, j'avais mis un moodboard dont vous avez sans doute compris. Il s'agit d'une bague. Alors attention, c'est une bague qui est réglable. Nous avons le joli pochon. C'est la marque Poudré Bijoux. Il s'agit du modèle Lola. C'est un modèle inspiration haute couture. Ça fait penser notamment un petit peu aux bagues Hermès. C'est en acier inoxydable. C'est-à-dire que ça ne bougera pas. Alors attention. Et enfin, le tout dernier produit, il s'agit de la marque Light Stone. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque française. Et pour la petite histoire, il s'agit de l'ancienne. Donc elle a quitté la box. C'était la box Prescription Lab, la directrice, en juin dernier pour créer en fait sa propre marque. Et j'ai eu en fait l'opportunité. Il n'a jamais, jamais été dans aucune box. Il s'agit d'une huile à lèvres infusée aux pierres précieuses, aux pierres qui ont des vertus. Première gamme française d'huile à lèvres infusée aux pierres bienfaisantes. Vous aurez eu le modèle fluorite. C'est un produit qui coûte 35 euros, prix public. Elle existe en son sac à moi, regardez. Et on aperçoit toutes les petites pierres fines qui vont et qui viennent. L'embout du roller est en pierre fine pour venir diffuser tous les bienfaits de l'huile en venant également bien sûr masser les lèvres. C'est pas collant, c'est pas gras sur les lèvres. C'est 100% vegan, cruelty free. La fluorite en fait, elle a la vertu de protéger l'esprit et réduire le stress. Ce sont des huiles qui s'appuient sur les vertus ancestrales de la lithothérapie. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'elle sent divinement bon. Elle sent très très bon. Alors je pourrais vous dire que nous sommes le même jour, mais ça serait de vous mentir. En fait, au montage, je me suis rendu compte que la fin de la vidéo était coupée. Donc nous sommes deux, trois jours plus tard. Je suis allée d'ailleurs chez le coiffeur, ça risque de se voir. Je vous disais justement, je faisais le point sur cette box et je vous donnais des petits indices pour novembre. Il y avait une valeur produit de 86,70€. Je vous fais le petit récap, le petit boîtier à composer qui est à 16€, donc prix public. L'ombre à paupières est à 8€. Lightstone, donc l'huile infusée aux pierres fines, 35€. La bague Lola est à 19€, le carnet de Julie de Tersac, 5,70€ et le paquet de pop-corn à 3€. Concernant la prochaine box que vous pouvez dès maintenant commander, puisque nous sommes le 19 octobre, donc c'est tous les 10 du mois, on passe à la box du mois suivant. Je rappelle, la box est autour du thème Au coin du feu, très cocooning. Une box qui va vous faire du bien. Concernant la box de Noël, parce que je sais que vous êtes beaucoup, beaucoup à avoir commandé, à avoir pris l'abonnement de 3 mois ou de 6 mois, comme ça vous savez que vous allez avoir la box de Noël. Je rappelle que la box de Noël sera envoyée bien avant Noël, de façon à ce que vous puissiez soit vous faire plaisir, soit l'offrir et la mettre sous le sapin. Cette box va être magnifique. On est déjà en train de travailler sur les créations, tout simplement. Les petites mains sont en train de faire des choses sublimes. Il y aura un bijou, ça je peux vous le dire, il y aura un bijou. Nous allons avoir de la beauté, nous allons avoir également une très belle chose, je ne peux pas vous dire, et nous aurons bien évidemment... Enfin, je n'en dis pas plus. Et j'en profite pour vous montrer, pour les personnes qui n'auraient pas vu, même si j'ai publié déjà sur Insta, le cadeau de la box Gold, qu'une abonnée ou un abonné aura la chance de recevoir en plus dans sa box. C'est donc la marque Colette S'apprête qui vous offre... Donc nous vous offrons un collier. Donc collier d'ailleurs, toute nouvelle collection qui est sortie il y a quelques jours. Ce sont les petites boîtes. Il s'agit du tout nouveau collier Joséphine Grenat en perle de verre. Il a un petit côté bohème, vintage, mais à la fois hyper féminin et moderne. Et au dos en fait, c'est un petit morceau de cuir. C'est une pièce qui est juste splendide et c'est du plaqué or et la chaîne fait 40 cm. Et le bracelet, regardez-moi cette merveille ! Le bracelet charmant de la collection Manhattan Blue. Je vais vous mettre un visuel porté à côté parce qu'il est tellement beau. Pareil, ce sont des perles de verre, le derrière c'est en cuir. Et il coûte également 52 euros. Ce qui veut dire que ces cadeaux Box Gold ont une valeur de 104 euros. En tout cas, j'espère que cette nouvelle sélection pour la box d'octobre que je viens de vous présenter vous aura plu. Dites-moi en commentaire tout ça. Dites-moi si vous avez eu des petites préférences. Et surtout, dites-moi si vous l'avez reçu. Est-ce que vous en avez pensé ? Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !